Ici c'est les jardins familiaux, donc moi j'interviens souvent dans les jardins familiaux pour montrer comment cultiver, faire des semis, récolter ses graines, faire moins d'arrosage, tailler ses légumes. Les fleurs c'est très intéressant parce que ça va amener les pollinisateurs qui vont aller sur les tomates, les haricots pour les féconder, ça donnera des fruits après, ça donnera le haricot, ça donnera le fruit de la tomate. Nous avons fait une première expérience avec la ludothèque de BVL en juin. On a fait une petite première visite comme ça, tranquille on va dire. Et puis il s'est avéré qu'il y a eu un intérêt marqué pour les enfants et on a voulu renouveler cette expérience afin qu'ils puissent justement faire un peu la part des choses entre ce qu'ils trouvent dans le commerce et dans les boîtes de conserve et comment c'est réellement produit. Donc effectivement pour l'instant on essaie de faire en sorte que les jardins familiaux soient aussi formateurs pour cette nouvelle génération qui arrive. Vous voyez à l'intérieur, il y a des fruits, il y a des poils. On peut faire du poil à gratter ou peut-être de la confiture. Et qui c'est qui t'a dit ça ? C'est le monsieur qui explique. J'accompagne les jardiniers dans ce travail là mais là aujourd'hui à la demande des maisons de quartier des jeunes, on fait une visite comme on a fait déjà au printemps avec les jeunes pour leur montrer les jardins, les légumes et puis leur apprendre qu'on peut cultiver soi-même ces légumes, qu'on peut manger des légumes de bonne qualité, à maturité, ramasser à maturité. Et ça apprend aussi à respecter un petit peu le jardin parce qu'il faut avoir un respect du travail des autres. C'est ça aussi qu'on essaye d'apprendre aux jeunes. Là, ils s'étendent comme quoi ils voient « Ah, c'est des piments ! » Ben oui, ça ne pousse pas comme ça sur les étals du supermarché. Il faut les semer, il faut les protéger, il faut les traiter, il faut les garder toute l'année. Franchement, il faut les arroser. Beaucoup de choses quand même. Ce sont les enfants qui ont été volontaires pour voir comment ça se passe ici. Et on a été un peu obligés de limiter le nombre d'enfants bien sûr parce qu'on a eu beaucoup de demandes cette fois-ci. C'est intéressant parce que du coup après on en parle, on fait des activités sur ça, on fait des quiz, on pose des questions. C'est très bien pour eux. « C'est quoi ça ? Passe ta main dedans. Tiens, tu as le droit de cueillir un petit brin. Hum, ça sent bon ! » « À la fois les odeurs, à la fois le toucher parce que là aussi ça a son importance et c'est une découverte qui semble-t-il permanent et ces enfants ont l'air d'être tout à fait ravis de cette expérience. » « Les odeurs, il y a le toucher. On a regardé le romarin, on a senti le teint, on a touché la terre. Sur une vidéo, on ne peut pas appréhender le jardin aussi bien que sur place. C'est en mettant les mains dans la terre qu'on sait cultiver. » « Du teint, on a vu le chardon, on a vu les graines aussi. » « Voir les petits plants qui poussent, les légumes qui poussent, c'est vraiment magnifique. C'est différent de ce qu'on trouve par exemple dans les supermarchés et tout ça. On a tout sur les étals, tout est prêt, mais la plupart des jeunes, c'est pour ça qu'on a invité les enfants pour essayer de sensibiliser un petit peu sur le travail de la terre et tout ça. Comment c'est fait ? Là, on apprend. Franchement, c'est magnifique. » « Nous avons un partenariat avec les espaces verts à la présence de M. Rousse, qui nous soutient fortement. Il nous apporte beaucoup d'éléments complémentaires de façon à ce que nous puissions gérer, jardiner en respectant au mieux la nature, au mieux l'eau, afin que la gestion soit la meilleure possible. » « Je suis un débutant, ça fait un an et demi que j'ai le jardin. J'étais débutant, je me trouve vice-président de l'association. On apprend tous les jours, surtout avec notre chef, M. Rousse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. » « Je viens montrer ce que je connais sur le paillage, sur l'arrosage, sur faire ses graines. Et eux m'apportent leur façon de cultiver ces légumes-là et m'apportent des légumes que je ne connais pas non plus. Donc c'est un échange très fructif entre nous. Et comme ça, on obtient beaucoup de choses. » « Le printemps prochain, on va essayer en fin avril, début mai. Ça serait bien de refaire une. Et à ce moment-là, je tâcherai d'avoir quelques petits légumes et on ferait une petite plantation avec les enfants aussi en même temps. » « D'accord. » Merci.